Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et au courant des trois dernières années, j'ai aidé plus de 50 entrepreneurs avec leur stratégie marketing. Mais aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, le no-code et puis l'automatisation pour faire gagner du temps aux entrepreneurs. Parce qu'on le sait, bien évidemment, on l'a déjà entendu dire, le temps c'est de l'argent, mais surtout les entrepreneurs souvent n'ont pas énormément de temps et c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est de sauver du temps. Donc, j'aide les entrepreneurs à sauver du temps dans leur processus ou sinon à créer des choses grâce à l'intelligence artificielle. J'ai aussi ma formation ChatGPT Fondateur pour ceux qui aimeraient ça. Commencez à s'impliquer dans l'intelligence artificielle, c'est dans la description de ce podcast-ci si vous êtes intéressé. Mais la discussion d'aujourd'hui ne comporte pas sur mes services ou mes formations, mais bien sur mon invité de cette semaine qui est David Grégoire, un entrepreneur multiple sur le web. Il a entre autres créé Sous-titreur et puis Franco Staffing. C'est une nouvelle entreprise qui a quand même fait, selon moi, un peu de bisbaye en ligne. C'est pourquoi j'en ai discuté avec lui cette semaine. Et puis Sous-titreur, si jamais vous voulez déléguer vos sous-titres en ligne, ils le font pour vous. Donc, allez sur sous-titreur.com si je ne m'abuse. Et puis, vous allez pouvoir déléguer vos sous-titrages. Et puis pour Franco Staffing, vous allez voir dans cet épisode-là, on en discute dès l'entrée de jeu avec David. Savoir ça a été quoi un peu la polémique à travers ça sur Facebook. Donc, j'ai très hâte de vous présenter cet épisode-ci. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, n'oubliez surtout pas de, premièrement, commenter si vous avez aimé ça. Vous pouvez vous abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube. Laissez des avis. C'est ça qui fait toute la différence. Je vous dis un grand merci d'avance. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute. Yes, salut David. David, un grand merci d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast. Merci Pascal pour l'invitation. C'était un plaisir de te revoir. Vraiment, très content. On va prendre une heure pour jaser ensemble. Ça va être le fun. Yes, yes. Puis pour vrai, je te suis un petit peu depuis un certain temps. Puis je trouve ça quand même super intéressant entre les entreprises que tu pousses ici et là. Puis on va en parler justement durant le podcast. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça discuter avec toi de ta nouvelle entreprise qui veut, veut pas, ça sème un petit peu de controverse. Puis à force de regarder les commentaires et tout, j'aimerais ça que tu me parles premièrement de cette entreprise-là qui sème un petit peu la controverse. Puis c'est quoi un peu ton mindset par rapport à ça? Puis c'est quoi qui sème la controverse là-dedans? Ah, c'est pas si controversé que ça. Je suis le droit d'être le premier entrepreneur à faire ce genre de choses-là. Donc, concrètement, j'ai parti une agence de head-on-thing à Madagascar. J'aide des entreprises québécoises à optimiser leur payroll. Tu sais, la dépense principale des compagnies, c'est le payroll, c'est les employés. Ça coûte très, très cher. Là, bien, ça fait qu'on a moins de profits, enfin, sur le bottom line. On a moins de profits pour pouvoir réinvestir en marketing, pour faire plus de projets. Tu sais, il y a des jobs qui sont un peu moins à valeur ajoutée qu'on peut très bien déléguer à l'étranger. Puis je ne suis pas le premier à avoir inventé ça. Autant que Nike a fait de la controverse puis de la polémique pas mal dans les années 90, quand ils ont commencé à faire faire leur subjet en Asie. Que, bon, il y a eu toutes sortes d'initiatives dans différents pays, en Inde, en Afrique, en Afrique du Nord, en Asie, pour le manufacturier, pour le service à Cléadet, pour plein de choses. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je matche les entreprises québécoises avec des super bons candidats à Madagascar qu'on a passés en entrevue, qu'on a sélectionnées. Puis pour des jobs, là, je parlais de valeur ajoutée. Pour des jobs qui sont… Écoute, on a fait des assistants, c'est sûr. Tu sais, si tu as besoin d'avoir un assistant pour répondre à tes e-mails puis poster sur les médias sociaux, on l'a fait. Mais j'ai placé des monteurs vidéo, j'ai monté, j'ai placé des responsables de publicité Facebook full-time, j'ai placé designer, programmeur WordPress. Tu sais, fait qu'il y a des jobs quand même à valeur ajoutée. Mais donc, voilà, c'est une agence de head-on-thing à Madagascar. Puis en ce moment, ce que je voyais… Puis personnellement, tu sais, moi, je ne trouve pas que c'est… Moi, je ne vois pas le… Comme tu dis, Nike le faisait. Puis j'ai comme l'impression que c'est toutes des tâches. Soit que le monde charge vraiment cher ici pour la faire puis qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée ou soit que justement, bien, soit que tu pourrais le faire toi-même ou tu pourrais l'automatiser. Fait que là, avoir un employé, je pense que même si c'est à l'autre bout, je pense que c'est un win-win pour tout le monde. Fait que je voyais le monde dire, « Ouais, mais là, tu enlèves des jobs ou c'est juste pour enrichir un entrepreneur. » C'est ça que je voyais dans les commentaires. Mais je me disais, à la fin de la journée, moi, en tout cas, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je me dis, OK, mettons que ça enrichit l'entrepreneur. Il reste quand même que les impôts arrivent ici, là, tu sais. Oui, puis moi, je dépense mon argent ici en tant qu'entrepreneur. Tu sais, il y a plein de côtés, bien, en tout cas, la polémique, les gens ressortent de ça. Bon, oui, tu enlèves des jobs au Québec. Il y en a qui disent que c'est de l'esclavage moderne. Puis là, je fais l'avocat du diable parce que moi, je ne le trouve vraiment pas. Puis on va rentrer dans tes têtes, on va voir qu'on est loin de l'esclavage. Mais tu sais, Adnan a donné, là, une entreprise, c'est là pour faire de l'argent, OK? Il faut que ça fasse de l'argent. Puis le poste principal de dépense, c'est le payroll. Fait que si tu peux diminuer les coûts, ça rend l'entreprise plus performante. Ça rend l'entreprise plus compétitive. Ils peuvent investir plus pour aller chercher plus de ventes. Ils peuvent donner des meilleurs salaires aux employés ici. Tu sais, s'ils sont capables de couper cinq jobs qui ne sont pas à valeur ajoutée à 50 000 par année, bien, ils peuvent peut-être s'engager un vice-président à 200 000 qui vont être capables d'amener le business à un autre niveau. Donc, ils ne seraient pas capables de se permettre des employés à ce prix-là. Bref, moi, je suis convaincu. Puis, en toute honnêteté, Pascal, depuis quatre ans que je délègue au Madagascar, en fait, on dit « à Madagascar ». C'est un avis de langage, il faut que je fasse attention. Je délègue à Madagascar. Autant que jadis, c'était des jobs sans valeur ajoutée qu'aujourd'hui, tout mon personnel, je n'ai plus aucun Québécois. Tout le monde est à Madagascar. Le marketing, l'informatique, la programmation, le service à la clientèle, l'assurance qualité, tout est à Madagascar. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes de bons candidats. C'est une vraie société. Puis, tu sais, il y a un principe économique qui dit que les pays devraient se spécialiser puis vendre juste ce dans quoi ils sont bons puis acheter de d'autres pays les choses dans lesquelles ils sont moins bons. Bien, je pense qu'on est là actuellement avec la mondialisation. Madagascar et d'autres pays d'Asie, d'Afrique, offrent des services à beaucoup. Je pense qu'il faut bénéficier de ça, nous, en tant qu'entreprise nord-américaine, pour être plus compétitif. Je pense que ça ne sert à rien de payer quelqu'un 60 000 par année ici, au Québec, à faire de l'entrée de données de factures dans Excel ou dans Simplecomptable ou dans QuickBooks quand il peut y avoir quelqu'un qui va le faire à 10-12 000 par année dans un autre pays. Je veux dire, c'est complètement insensé en tant qu'entreprise de gaspiller son argent de main. Je ne sais pas. Peut-être que ton entreprise, toi, est riche puis il y a beaucoup, beaucoup d'argent puis tu fais du profit comme de l'eau puis tu peux te permettre d'engager, mais c'est rare qu'on vit ça. Oui, exact, exact. Alors, c'est très rare, puis comme tu dis, même en tant que consommateur, on est toujours là à essayer de trouver les meilleurs produits, les moins chers. Les Wal-Mart de ce monde, les enfants-là de ce monde, en réalité, ça a tout été bâti grâce à la Chine, puis les objets, c'est tout en Chine. Après ça, tu arrives, puis là, mon service va aller déjà, ben, pas tant. Je veux dire, l'objet que tu as acheté, qui habituellement, c'est un petit quinquairi du Québec, mais la star, c'est des gros Wal-Mart de ce monde. Ça fait partie, comme tu dis, de la mondialisation puis de la réalité d'aujourd'hui. Exactement, exactement. Tout le monde a un téléphone cellulaire. Le téléphone, il est fait en Chine. Écoute, j'ai un vieux masque en tissu ici. Il doit être fait au Vietnam. Tout est fait, est manufacturé ailleurs. Puis, en toute honnêteté, moi, j'ai des suites à mes posts sur Facebook que tu trouves un peu controversées. J'ai du monde qui me contacte, qui sont dans des grosses compagnies. Je ne veux pas les nommer, mais on parle de compagnies qui ont des dizaines de milliers d'employés. Puis là, ils montent, ils me disent, ces gens-là, on monte des départements entiers en Amérique du Sud ou ailleurs en Afrique, puis on ne dit pas à personne. On a besoin d'un nouveau département de business intelligence qui vont cruncher des rapports puis nous sortir des statistiques, etc. On engage 20 personnes au Mexique, au Guatemala, pour faire du crunching de numbers. Puis nous autres, on fait l'intelligence d'affaires en arrière. On reçoit ces chiffres-là puis on prend des décisions basées là-dessus. C'est juste qu'il n'y a personne qui le dit. Mais c'est ça, on est rendus là aujourd'hui. Puis en toute honnêteté, moi, j'ai parti ce modèle d'affaires-là en français, Franco Staffing, parce que j'ai vu deux grosses startups américaines à être vendus respectivement pour 100 millions puis l'autre 50 millions cette année où ils font juste placer des Philippines dans des compagnies américaines. Puis je me suis dit, tu sais quoi, les compagnies canadiennes, françaises et françaises en France pourraient bénéficier de ça parce que nous, on a besoin quand même de rendre le service en français. Puis c'est pour ça que j'ai fait ça à Madagascar. Gratement. C'est pas cool. Puis là, tu parlais tantôt que tu as délégué quand même beaucoup de choses justement à Madagascar, mais dans le questionnaire que je t'avais envoyé, tu m'avais dit qu'un de tes défauts ou qu'est-ce que tu es difficile au départ quand tu es commencée en entrepreneuriat, c'est de déléguer. J'aimerais ça savoir ça a été quoi le chemin de faire, bien, j'imagine que tu n'as pas commencé à déléguer jour 1 à Madagascar, j'imagine que tu as délégué ici au Québec puis après ça, ça a été quoi le chemin pour pouvoir, parce que je pense que c'est un peu le défi de chaque début d'entrepreneur, c'est de devoir déléguer. On aime ça être tout le temps de notre façon à notre façon puis ça a eu un défi constant. Ah oui, bien, écoute, j'ai passé à travers plusieurs étapes de délégation. Originalement, dans le sous-titreur, j'avais beaucoup, beaucoup de transcripteurs et de réviseurs qui étaient à Madagascar. Ah oui. Pourquoi Madagascar? Aucune idée. Mais la réalité, c'est que j'en avais des milliers. On va se dire, bien honnêtement, j'en avais des milliers. Puis là, à un moment donné, j'ai ouvert un poste de service à la clientèle parce que mon associé à l'époque, là, j'ai pu l'associé dans ce travail, mais à l'époque, j'avais un associé puis il trouvait que ça faisait pas de sens que je fasse tout. J'avais raison. Alors, il dit, tu peux pas faire le service à la clientèle, c'est la première chose qu'on va déléguer ça. Mais là, il était hors de question pour moi de déléguer ça en Afrique. Je me disais, jamais, imagine, tu sais, on a toute une mauvaise perception de ça parce que, jadis, le service de Belle Canada était en Inde. Là, on était habitués à l'accent indien puis on se disait, ça marche pas. Puis ça, oublie ça, je veux pas faire ça. Fait que là, j'ai passé un offre d'emploi en France parce que la plupart de nos clients étaient en France puis j'avais besoin de quelqu'un au moins sur le fiseur horaire français. Fait qu'on a engagé une Française. Catastrophe. Catastrophe. Écoute, l'attitude de Française, tu sais, je veux pas généraliser, mais elle, elle l'avait. Écoute, ça a pris trois semaines, on n'en pouvait plus, on l'a mis à la porte. Écoute, ça n'a pas marché. Mais là, tu sais, c'est trois semaines de perdu, trois semaines de formation, trois semaines que tu dis, OK, je vais être capable de me sortir des opérations de service à la clientèle. Écoute, il fallait agir. Au même moment, j'ai une malgache qui m'écrit, hey, j'aimerais ça faire le poste de service à la clientèle. Là, mon associé dit, regarde, on va lui donner une chance. Je me dis, non, 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 il ne donne pas de chance. Mais en même temps, la barre était rendue tellement basse avec la Française, elle avait diminué la barre de performance puis d'attitude au travail. Alors, on a embauché Saméline. Tu vois, ça fait trois ans qu'elle était avec nous au service à la clientèle. Elle, elle travaillait chez nous comme transcripteur, après ça, comme réviseur. Elle connaissait déjà la business. Puis là, je l'ai formé au service à la clientèle et c'est devenu, en toute honnêteté, mon bras droit. Elle sait tout, tout, tout sur nos processus. Elle connaît les réviseurs chez nous. Elle connaît même plusieurs transcripteurs. Elle sait comment la paie fonctionne, les paiements de clients. Techniquement, il y a un bug technique dans nos systèmes. Elle sait comment s'adresser à nos programmeurs pour leur demander de les régler. Ça a été mon premier, mon premier vrai step de délégation. Tu sais, j'ai eu des programmeurs par le passé, j'ai eu des employés. Ça fait 20 ans que j'ai des employés qui travaillent pour moi. Fait que, tu sais, nécessairement, je délègue toutes ces affaires, mais là, de vraiment pouvoir faire confiance totalement à quelqu'un, ça a été ma première expérience là-dedans. Puis, comme ça s'est bien passé avec Samuel-Line, j'ai osé, j'ai osé embaucher pour tout, embaucher pour la direction technique, embaucher pour le marketing. J'ai osé continuer d'embaucher aux services en assurance qualité. Alors, au final, j'ai presque tout délégué, si bien qu'en toute honnêteté, je ne fais plus rien. OK. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Les rêves de tout entrepreneur, sauf que, c'est ça, moi, je suis rendu complètement inutile. J'ai tout délégué. Tout, tout délégué. Tout. Puis, c'est-tu un défi, en réalité, tu sais, avec, avec le fuseau horaire puis avec le décalage horaire. C'est un défi, justement, de gérer une business à, c'est quoi, c'est combien de temps de décalage horaire en Madagascar? 7 heures. 7 heures. tu vois, moi, j'ai du monde sur deux fuseaux horaires parce que la plupart de nos clients sont en France. Alors, j'ai du monde sur le fuseau horaire français. Pour le Madagascar, c'est parfait parce qu'ils sont sur le même fuseau horaire, dans le fond, à plus ou moins une heure. J'ai du monde sur le fuseau horaire québécois. alors là, bon, il y a 7 heures de décalage mais là, eux autres, ils sables, ils travaillent le soir. J'ai même du monde la fin de semaine. OK. Alors, j'ai du monde vraiment toute la journée, tous les jours, du monde au service de la clientèle. C'est tardi, tu sais, mon équipe de marketing, c'est sûr que je l'ai fait travailler à peu près à l'heure qu'ils veulent. Tu sais, nous, on a un appel tous les matins à 9 heures. Là, il faut que tout le monde soit là. Mais à part de ça, tu sais, s'ils veulent travailler un peu le matin chez eux. Après ça, travailler sur mon foot horaire. Tant qu'on se croise pendant la journée et que le travail avance, moi, je suis très content. J'aimerais ça qu'on continue sur tous tes projets parce que, je ne veux pas, tu sais, sans te suivre vraiment, tu sais, assez d'humains, au courant des années, j'ai quand même vu ton visage revenir avec monsieur e-commerce. Je t'ai déjà vu aussi dans un, dans certains podcasts. Fait que, tu as eu plusieurs projets puis ça ressemble à être ta force de starter des projets en ligne. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ça, justement, de c'est quoi ton mindset puis c'est quoi ton, justement, d'où vient cette force-là de pouvoir trouver l'opportunité puis de la faire rapidement puis justement d'asculer puis que ça devienne rentable. Écoute, c'est mon, c'est mon, mon talent naturel, moi, partir de zéro puis amener ça à 10-15 000 par mois, c'est, moi, je suis très, très bon là-dedans, très, très fort. C'est ce que j'aime le plus. Je te dirais que, tu sais, sous-titraire, on s'est rendu pas mal plus loin que ça, on s'est rendu dans les millions de dollars, là, mais justement, à un moment donné, je commence à me tanner parce que là, ça commence à être, surtout, surtout, quand tu te délègue, bien là, ton rôle devient un peu moins important. Autant que t'entends des entrepreneurs dire qu'il faut que tu travailles sur ton entreprise et non dans ton entreprise, qu'à un moment donné, tu travailles sur ton entreprise, mais il y a toujours bien des limites à ce que tu peux faire, tu sais, à part, vraiment, si tu continues à avoir une croissance rapide, là, tu es toujours en train d'éteindre des feux. Tu sais, à un moment donné, une compagnie, tu as atteint, tu sais, j'ai un ami client en France qui m'a dit qu'on avait à peu près 30 % du marché français, selon eux. Tu sais, à un moment donné, ils passent de 30 % à 50 %, c'est tough, là. Il y a d'autres gros joueurs. Fait que tu sais, je ne pense pas que je puisse avoir une aussi grosse croissance. Fait que là, c'est quoi le next step? Il n'est pas clair, il n'est pas tout à fait clair le next step en tant qu'entrepreneur. Fait que là, moi, je commence à me tanner en tout un été et je me change d'autre projet puis c'est ce que j'aime faire de toute façon, commencer à faire tourner la roue, partir de zéro, monter un site web, monter une stratégie marketing, monter une équipe. C'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Puis là, actuellement, tu sais, j'ai deux projets en parallèle que je suis en train de partir. Il y a Franco Staffing, on en a parlé, le head hunting à Madagascar. Ça, c'est relativement simple parce que c'est mon équipe à Madagascar qui s'occupe de ça. Alors, tu sais, on fait, je pense que Tina aujourd'hui qui est comme mon bras droit là-dedans, Tina, il y avait 14 entrevues à faire aujourd'hui. Juste pour te dire, 14 entrevues plus ses tâches parce qu'il y a des tâches à faire quand même. Il faut qu'ils donnent des CV aux clients, etc. Fait que, tu sais, j'ai quand même une bonne équipe déjà là-dessus. Fait que ça me demande du temps, même pas tant que ça. Là, j'ai Giant Files que je suis en train de partir qui est quand même beaucoup publiqué, qui est un SaaS. Fait que là, tu vois, on est là-dessus depuis à peu près le mois d'avril, disons, mars, avril. C'est pas encore sorti, mais on veut faire de quoi être vraiment hot. Fait que, fait qu'on perfectionne ça. Mais tu sais, c'est en moi, c'est en moi à partir des projets, c'est en moi faire tourner la roue à partir de zéro. Je trippe là-dessus. Parle-moi pas d'aller m'asseoir sur une plage. J'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est partir des projets. Puis, comment tu fais pour justement, sans dire qu'il y a une recette, mais tu sais, c'est quoi tes étapes de faire? Bien, je starte un projet de zéro. Y a-tu eu un moment que tu fais, OK, bien, parce que tu sais, comme ton projet-là, justement, ce SaaS-là, c'est, de ce que j'ai compris, ça ressemble un peu à Dropbox, mais côté français. fait que tu t'attaques quand même à des gros joueurs. C'est quoi qui te fait en sorte de faire, bien non, il y a une opportunité là, puis je m'attaque à ça. En fait, ce projet-là, c'est tout différent, mais il faut que ça vienne absolument d'un véritable besoin. Allez pas partir un SaaS basé sur une idée que vous avez eue parce que ça vaut rien. Il faut qu'il y ait un vrai besoin. Alors, pour ce qui est de sous-titreur, bien, c'est moi qui avais besoin de faire sous-titrer mes propres vidéos pendant la COVID. pour ce qui est de Giant Files, bien, c'est un de mes clients qui est venu faire une randonnée ici avec moi et qui m'a dit, tu sais quoi, j'aurais besoin d'une plateforme pour livrer mes vidéos à mes clients. Actuellement, il n'y a rien qui existe pour faire ça, puis j'aurais besoin de faire ça. Alors, moi, j'ai crunché des chiffres puis j'ai dit, OK, je suis capable de le faire pour pas trop cher puis pour avoir un pricing qui est rentable. Alors, on a bâti ça, mais la clé, là, si vous ne voulez pas vous planter en entreprise, dans l'affaire, c'est de toujours partir d'un besoin que vous, vous avez ou que d'autres n'ont pas une idée. Une idée, ça ne vaut rien. Il faut que ça vienne d'un besoin. puis, tu sais, Franco Staffing, bien, c'est moi qui recrute des employés à Madagascar depuis des années. Puis là, bien, la stratégie, quand je prends un nouveau projet, c'est toujours d'en parler sur les médias sociaux. S'il y a du monde qui m'écrive en privé puis qui dit, hey, j'ai besoin de ton service, ah, il y a quelque chose là, il y a un modèle d'affaires potentiel. C'est ça qui est arrivé avec Franco Staffing. J'en ai parlé un peu sur Facebook. Tu l'as vu, ça a créé la controverse. C'est une bonne façon de t'assurer que ton post va être vu par le maximum de gens. Tu crées une controverse, une polémique, puis les gens en parlent puis en débattent. Les clients ne sont généralement pas ceux qui vont en débattre sur ton wall Facebook, on va se le dire. Les vrais clients sont ceux qui t'écrivent en privé, qui disent, moi, je ne veux pas participer à la conversation. Par contre, j'aimerais s'embaucher quelqu'un à Madagascar. C'est exactement ça qui s'est passé à plusieurs reprises. À un moment donné, il fallait que je fasse des factures, ça me prenait un brand. Je n'avais même pas de nom. Au début, je n'avais même pas de nom. Je suis allé poster sur Facebook. Si vous avez besoin d'engager à Madagascar, je dispose de plusieurs milliers de personnes. Le monde me contactait. Quand le premier a fini par closer et il a fallu que je fasse une facture, il fallait que je mette un nom sur la facture, un brand. C'est là que j'ai trouvé Franco Staffing. C'est de commencer avec un besoin. C'est de commencer avec le minimum viable product, comme on dit. Dans mon cas, c'est d'en parler sur les médias sociaux et de voir s'il y a un véritable besoin. Pour Giant Files, j'ai envoyé une newsletter à mes clients parce que ça faisait plus de sens. Mais pour Franco Staffing, je l'ai parlé sur les médias sociaux. Le truc, c'est vraiment commencer le plus petit possible. Il y a-t-il des fois, parce que là, ce que j'en comprends, c'est que pour savoir que si... Parce que des fois, on pense que c'est un besoin et en réalité, pour finir le marché, tu vas regarder le marché et finalement, ce n'est peut-être pas un besoin parce que comme tu dis, ça ne lève pas et le monde ne sont pas impliqués et tu dis, ok, parfait, ce n'était pas une bonne idée. Ça t'est arrivé des fois que tu arrives et tu fasses « J'ai telle idée ou j'ai telle affaire » et finalement, ça ne lève juste pas et tu n'as juste jamais fait le projet. Écoute, une fois, c'est là que j'ai compris qu'il fallait commencer d'un réel besoin. Quand j'avais Monsieur E-Commerce, à un moment donné, on avait... Parce que Monsieur E-Commerce, on se spécialisait en photographie de produits en grande quantité. Puis là, il est arrivé un hiver catastrophique. Les clients qui ne payaient pas, les erreurs d'employés, j'ai essayé d'ouvrir Toronto sans ne pas marcher. Fait que tu sais, il est arrivé ces trois affaires-là en même temps. Puis là, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux pivoter mon modèle d'affaires pour ne plus dépendre d'employés, pour avoir des clients qui prépayent puis ne plus dépendre de... Pour essayer d'ouvrir un marché, d'investir beaucoup, d'avoir des employés sur place puis d'acheter un autre équipement de photo, etc. Fait que là, je suis venu avec l'idée d'une application iPhone. Ça a été une catastrophe comme projet. Honnêtement, j'ai fait un peu d'argent, mais c'est négligeable. J'en ai plus perdu que j'en ai fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de réel besoin. Il n'y a personne qui me demandait, hey, peux-tu prendre des photos de produits sur mon iPhone? Il n'y a personne qui me demandait ça. Fait que c'est moi qui est arrivé avec un produit qui réglait mes problèmes à moi, c'est-à-dire mes problèmes d'entreprise. Mon entreprise, elle réglait déjà les problèmes des clients parce qu'on avait des clients. Alors, j'aurais dû régler mes problèmes d'entreprise en gardant, en continuant à régler les problèmes des clients. Là, j'ai fait l'erreur de partir sur une application iPhone puis de tout mettre mes oeufs là-dedans puis ça a été honnêtement pas la meilleure affaire. J'ai fait de l'argent mais pas tant que ça. Ça a été vraiment une erreur. Puis là, je me suis dit, OK, les prochains projets, je vais vraiment partir d'un besoin client. Tu sais, il y en a plein de monde qui ont des idées géniales. Ah, j'aimerais ça faire une application pour mettre en contact tel genre de personne avec tel genre de personne. Ça, c'est un marketplace. C'est extrêmement difficile à partir du monde qui aimerait ça faire des centres d'achat virtuels. Tu sais, des idées que le monde m'ont pitché à travers des années. Il y en a eu une puis une autre puis là, tout le monde veut le faire signer à l'NBA comme si leur idée c'était l'idée du siècle. Votre idée, elle vaut rien. Avez-vous, est-ce qu'il y a un client qui a un besoin puis qui vous a dit moi, j'ai besoin que tu règles ce besoin-là? Oui, OK. Alors là, déjà, tu as un client potentiel. Après ça, il faut que tu essaies d'aller chercher ton premier client. Si tu as un vrai client qui est prêt à payer, même qui t'a donné un compte, un dépôt, bien là, tu commences à avoir une vraie business. Là, tu peux l'exécuter là-dessus. Fait que moi, je n'en ferai plus jamais l'erreur de bâtir quelque chose que le monde ne veut pas. Je trouve ça vraiment cool parce que l'erreur, je pense que le monde qui ne se lance pas ou que le monde qui, bien peut-être qui se lance mais pas de la bonne façon, c'est qu'en entrepreneuriat, puis là, je le vois de la façon que tu me parles, c'est les problèmes arrivent puis tu solutionnes en temps et lieu. Le monde, des fois, le big picture, tu fais, OK, bien je veux faire 10 millions de chiffres d'affaires. Puis là, tu vois, le bateau, il est immense mais en réalité, qu'est-ce que tu me racontes, c'est, bien, j'ai essayé de répondre à un besoin d'un client. Après ça, j'ai regardé voir s'il y avait du monde qui était intéressé. Après ça, j'ai fait payer un premier client. Puis après ça, bien, il m'est arrivé telle, telle situation, fait que j'ai voulu régler telle, telle, telle situation. Au lieu de voir le big picture puis faire comme, il y a trop de troubles ou c'est trop ça puis c'est trop gros comme tu me parlais de centre d'achat en ligne. Là, tu fais comme, c'est quoi qu'il faut que je fasse? La montagne est immense. Ah oui, il faut commencer le plus petit possible. Est-ce que tu as déjà lu le livre de Lean Startup? Non, moi, je suis fort sur acheter des livres puis les laisser dans mon Kindle. là, il faut que je le lise celui-là. OK, ben ça, tu vois, j'ai lu ça, j'ai lu ça il y a 10-15 ans. Qu'est-ce que ça? Concrètement, c'est vraiment drôle parce que le gars, il a fait une business à succès qui a vendu plusieurs millions de dollars. C'était un chat 3D. Y avait-tu vraiment, premièrement, y avait-tu vraiment besoin d'un chat 3D où tu as du monde qui se déplace physiquement dans un environnement 3D pour ne pas parler à d'autres personnes? Bon, tu vas me dire qu'aujourd'hui, il y a Facebook qui essaie de le faire avec son village virtuel, mais on revient de 15 ans en arrière. Est-ce qu'on avait vraiment besoin sur notre ordinateur d'avoir un avatar qui se promène dans un environnement et d'aller parler avec des gens? Probablement pas. Mais ça, c'était son idée. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à avoir des utilisateurs. Mais là, ils se sont plantés à plusieurs reprises en faisant des fonctionnalités que le monde n'avait vraiment pas besoin. Mais là, au début, les gens, ils disparaissaient d'un endroit et ils réapparaissaient dans un nouvel endroit parce que c'était trop compliqué de programmer les jambes. C'était trop compliqué de faire les jambes. Mais eux autres, ils s'étaient dit, on va faire, c'est vraiment de la merde. Tout ce qu'on a, c'est disparaître de la pièce A puis t'apparais dans la pièce B. C'est la téléportation. Mais eux autres, dans leur pipeline, depuis des années, ils voulaient faire que le personnage marche d'une pièce à l'autre, littéralement. à un moment donné, écoute, ça leur a coûté une fortune pour être capable de faire le mouvement, le beau mouvement avec les pieds, tout ça, les jambes, les genoux, tout ça. Quand ils ont mis ça en ligne, tout le monde a gialé. Tout le monde a dit, mais c'était bien plus vite avant pour se déplacer, pour se téléporter d'une pièce à l'autre. Fait qu'ils ont fait, ils ont dépensé énormément d'argent sur faire une fonctionnalité que tout le monde se contrebalançait. Tu comprends? Fait que concrètement, ce livre-là, ça te montre comment itérer, si on veut faire des itérations sur des réels besoins clients en faisant tout le temps ce qu'ils appellent le MVP, le Minimum Diable Product, alors le produit minimum qui va satisfaire leurs besoins. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on veut toujours sortir la plus belle feature, la plus complète, on veut la perfection, mais quelquefois, le client, même le client, il ne veut pas la perfection. L'exemple des personnages qui marchent avec leurs jambes est un bon exemple. Si tu as l'occasion, Pascal, de lire The Lean Startup, ou si vous, les téléspectateurs, vous avez l'occasion de le lire, je le recommande. Bonne lecture. Ça nous donne un reality check à nous, les entrepreneurs. Oui, vraiment. Mais comment tu fais? Parce que moi, je connais le concept du MVP, puis moi, je fais en ce moment des formations sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, l'automatisation, puis j'offre les services, mais des fois, je suis comme, OK, il faut que je fasse un service, un bond d'autre, c'est ça que je vends, mais des fois, j'ai tellement de la difficulté à faire, c'est quoi le produit le plus minimal viable? Des fois, je suis comme, c'est-tu trop gros ce que je fais? C'est-tu trop compliqué? Comment tu fais, toi, pour réduire ça à la plus petite façon? As-tu une technique en ce moment que tu fais comme, ou c'est juste instinctif? Ah, à un moment donné, je m'écoeure, puis je dis, il faut que j'aille au marché. Tu sais, concrètement, c'est ça, à un moment donné, je vais dire, OK, c'est fini, il faut aller au marché, parce que tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses du temps, tu dépenses peut-être de l'argent sur ton projet. mais dans tous les cas, le minimum, c'est d'avoir un processus de vente. Parce que d'avoir juste ton projet, ton produit en tant que tel, il faut que le monde puisse l'acheter. Ça, tu n'as pas le choix d'avoir au moins un processus de vente. Mais à part de ça, ton produit, il n'a vraiment pas besoin d'être parfait. C'est quoi? Tu es-tu entre quoi et quoi actuellement? As-tu besoin qu'on te donne un coup de pied dans le cul pour que tu sortes ton projet live? Non, ben non, ben non, ben non, ben moi, c'est déjà en vigueur, dans le sens que ma formation est déjà en vigueur. Mais après ça, c'est tout le temps de faire, est-ce que je pousse une nouvelle formation ou je garde celle-là puis je fais juste la peaufiner puis je ne vends que celle-là ou est-ce que j'élargis mes horizons puis tu as des affaires de même en réalité. Je suis content de ne pas t'entendre dire est-ce que je peaufine ma formation existante? Tu vois, le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils vont avoir tendance à peaufiner leur formation. La formation existante vont avoir tendance à faire évoluer leur produit quand dans le fond, peut-être qu'elle est bien complète puis qu'elle couvre 99% des scénarios puis de toute façon, on va se le dire, dans les formations en ligne, la majorité des gens ne se rendent pas à la fin. Alors, à quoi bon l'améliorer? Tu sais, tu peux améliorer, tu pourrais faire deux choses en même temps, tu pourrais améliorer ton tunnel de vente puis tu pourrais en créer une autre. Ben, moi, si j'avais l'occasion à ta place, je ferais une semaine d'amélioration de tunnel de vente, là, tu sais, deep, tu regardes toutes les statistiques, tu essaies d'augmenter de 1% partout, augmenter le gars qui passe de l'écran 2 à l'écran 3, le gars qui passe de l'écran 3 à l'écran 4, les e-mails puis tout ça, je pense qu'une semaine à optimiser ça dans le tapis, en regardant mes statistiques comme il faut et après ça, je créerai une deuxième formation. Ben, je reçue tes conseils, je reçue tes conseils, c'est bon. Parce que, parce que, tu sais, à un moment donné, tu ne peux plus optimiser dans le sous-titreur, je l'ai atteint, tu sais, sous-titreur, j'ai optimisé, tu sais, je m'étais mis dans le temps, on avait Facebook Analytics, qui était honnêtement pas mal plus simple d'utilisation que Google Analytics pour mon utilisation, fait que je m'étais mis des triggers, mais vous pouvez le faire dans Google Analytics avec des events, il n'y a pas de problème, ça marche, ou des virtual pages, fait que je m'étais mis des virtual pages, en fond, à chaque étape de mon funnel, là, je voyais exactement le funnel et je perdais 10%, là, 2%, là, 25% des gens, là. Alors là, j'ai pris le temps d'optimiser chacune de ces étapes-là pour aller chercher 1, 2% de plus, mais tu sais, à un moment donné, tu vas chercher 2, 3% de plus, je doute que tu sois capable de l'optimiser pour aller chercher le double, tu sais, fait que d'aller l'optimiser pour aller chercher ton 2, 3, 4% de plus, tant mieux, c'est correct, fait aller. Là où tu peux beaucoup jouer, c'est avec l'email marketing parce qu'entre un email qui est ouvert à 10% puis un email qui est ouvert à 60%, il suffit juste d'un bon titre puis d'un bon preview texte. fait que là, tu peux grandement doubler même quintupler si tu veux tes statistiques, mais tu sais, en même temps, c'est une opération d'une fois, c'est un one shot. Fait que d'optimiser ce genre d'affaires-là, il y a des limites. Ton marketing, tu peux l'optimiser bien en créant des nouvelles annonces puis peut-être en optimisant tes landing pages, mais encore là, si tu as fait l'opération justement d'optimiser chaque étape de ton funnel, fait que à un moment donné, il y a toujours bien des limites, ta landing page est bonne, est bonne ou est très bonne, je veux dire, c'est peut-être 2 % de différence puis rendu là, ça ne vaut plus la peine. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est intéressant de faire quand est-ce que j'arrête, parce que moi, je suis fort sur l'idée du 80-20, fait que c'est quoi le 20 % d'énergie que je peux avoir pour 80 % de résultats puis je pense que tu l'as bien mentionné, c'est ton pourcentage que tu vas aller optimiser, mettons, une fois que tu as stagné, bien, tu es peut-être mieux justement pour ma part, mettons, offrir un autre service, un autre, formation que là, je vais avoir d'autres choses à vendre tandis que là, je vais aller peut-être chercher un petit 2 %, tandis que l'autre, bien, tu sais, ça va être une nouvelle formation que je vais peut-être avoir 80 % d'utilisateurs. Ah oui, puis tu vas même pouvoir la crosse scellée à ceux qui ont déjà acheté la première formation. Ça vaut la peine. Mais, tu sais, tandis, je ne te dis pas d'absolument pas optimiser, je te dis juste de prendre 80, tu sais, prends une semaine dans ton 80-20, prends une semaine pour optimiser chacune des étapes puis bosse-toi juste sur les statistiques. Tu sais, comme moi, dans Franco Staffing, je viens de commencer une landing page puis du marketing puis là, j'étais comme overloadé de stock à faire. Je me disais, OK, c'est quoi la prochaine étape? Là, je me suis recentré, je me disais, non, c'est les statistiques. Fait que, OK, mes créatifs sur Facebook sont-ils bons? Là, je vais voir, OK, c'est quoi les taux de clics de mes créatifs? OK, mes créatifs sont bons. Non, mais ce n'est pas des créatifs qu'il faut que je m'améliore. C'est dans la landing page ou peut-être le message de mes créatifs, là, si les gens remplissent moins la landing page, mais c'est clairement la landing page. Fait que là, c'est là qu'on va mettre de l'énergie de ces jours-ci pour améliorer ça. Après ça, ça va être autre chose. Ça va être le closing en vidéo call, etc. Fait que, vas-y avec tes statistiques. Arrange-toi pour avoir des statistiques fiables sur chaque étape de conversion. Prends juste une semaine d'optimisation puis après ça, pars à un autre projet. Ça ne sert à rien d'optimiser à l'infini. Mais j'aime ton mindset de voir. Tu sais, on dirait que c'est simple puis je trouve ça bon, mais est-ce que tu crois, parce que, tu sais, de ce que j'ai vu, mettons, de toi, ça a surtout été en ligne, tes entreprises, puis, dis-moi-là, si je me trompe, mais c'est jamais physique. Ça n'a jamais été des entreprises physiques. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que, justement, tu es moins attiré vers ce qui est physique parce que, pour toi, Internet, c'est mieux, justement, pour la business d'aujourd'hui, en 2024? Ben, écoute, tu es trompe-toi parce que, M. e-commerce, on était un service de photographie pour les commerces électroniques, fait qu'on se déplaçait physiquement en magasin. On avait en photo, j'avais des photographes, une équipe physique qui se déplaçait puis la gestion fichée. Puis, j'ai aussi 20 quelques pourcents d'une compagnie qui s'appelle roule-électrique.com où on vend des bornes de recharge en ligne puis on a aussi un réseau de recharge avec une trentaine de bord dans notre bureau de foirière. Mais, c'est vrai que les projets que je pars aujourd'hui sont tous virtuels. Ça coûte moins cher à partir, c'est quand même un peu moins compliqué. Mais tu vois, j'ai failli partir une compagnie d'imprimantes. OK. J'ai hésité beaucoup sur quel était mon prochain projet puis j'ai envisagé partir une imprimante facile d'utilisation. une imprimante qui n'est pas compliquée puis qui marche bien. C'est quelque chose qui n'a pas évolué, c'est ça. Exactement. C'était un projet que j'avais, mais j'ai fait les calculs puis en R&D, ça coûtait une beurée juste pour pouvoir tout développer physiquement, trouver des fournisseurs. C'est juste parce que c'est le low-hanging fruit, c'est le plus facile pour moi, c'est de partir des compagnies sur Internet. J'ai deux voisins ici qui ont des compagnies de construction. Pour eux, le plus facile, c'est de construire des maisons. Fait que, ne leur pas de partir une compagnie en ligne, ils ne comprennent rien. Ça ne leur dit rien. Fait que, tout le monde a son dada, si on veut. Puis moi, je suis là-dedans. Tout est sur le AI, ce que j'en comprends. Fait que, mais moi, le AI, honnêtement, je ne suis pas là par tout. Fait que, tu sais, ne m'en m'a pas de partir dans une compagnie d'AI, ça ne me disait rien. Fait que, tout le monde va partir des choses sur lesquelles ils sont déjà un peu performants ou ils ont déjà des connaissances pour lesquelles la barre à l'entrée est la plus basse. Oui, exact, exact. Mais tu sais, il y a aussi ça qui est difficile. Moi, j'ai tout été dans le mindset auparavant de faire, si la barre d'entrée est plus basse, tu as plus de compétition. Puis après ça, c'est... La barre d'entrée pour toi. Oui, OK, La barre d'entrée pour toi. OK, OK. Tu sais comme mon partner d'un roulet électrique qui vend des bornes. Si jamais on faisait faillite demain matin ou si on vendait à la compagnie, peu importe, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait dans l'installation de bornes de recharge haute vitesse. Mais toi et moi, installer des bornes, ça ne nous dit rien. On ne connaît pas techniquement, technologiquement comment ça marche. Fait que la barre à l'entrée pour toi, ce n'est pas la même que pour moi. Tu sais, partir un rapper de AI demain matin, moi, il faut que je parte les recherches à partir de zéro. Je n'ai aucune idée comment faire ça. Toi, tu connais déjà ça. Tu pars déjà avec une longueur d'avance. Il ne faut pas que tu t'empêches de faire un projet parce que tu trouves que la barre est trop basse. Elle est peut-être trop basse pour toi. Oui, il y a ça. Tu sais quoi l'autre? Ça, c'est d'autres choses. Mais c'est un frein mental de dire, une barrière mentale de quand tu commences un projet et tu me diras si je me trompe. En tout cas, moi sur Internet, dès que je commence un projet, j'ai l'impression que tout le monde fait la même affaire. Comme là, mettons, moi, c'est AI, mais là, il y a plein de consultants AI à cause de mon algorithme. Ils disent, finalement, ce n'est pas une opportunité. Tout le monde fait ça. Ça n'était pas jamais arrivé. Il y a un mot pour dire ça, mais j'ai oublié. C'est quoi le mot? C'est le complexe. Ah là là, il y a quelque chose. Parce que là, soudainement, c'est que toi, la chose la plus importante pour toi dans la vie, c'est toi. C'est dur à expliquer, mais comme moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est moi. C'est normal. Fait qu'on a l'impression qu'on ramène tout à soi-même. Tout le temps. Fait que, si moi, je fais du vélo, je vais regarder tout le monde qui fait du vélo et je vais dire, hey, tout le monde fait du vélo mieux que moi. Tu comprends? Parce que je ramène ça à moi. Il y a personne qui me regarde et qui trouve que je fais mal du vélo ou que je ne suis pas assez vite ou que je ne suis pas assez bon. C'est moi qui regarde tout le monde qui fait du vélo et qui se dit, ah, ils sont tous meilleurs que moi. Fait que, c'est un complexe qu'on a, les êtres humains, à tout ramener à soi. Puis, je pense que, dans ton cas, pour le AI, vraiment, c'est quelque chose qui est à la mode. Déjà là, c'est normal que tu vois beaucoup de monde en faire. Mais moi, je vois beaucoup moins de monde faire du AI que toi. OK, je suis sur Internet puis sans dénigrer le AI ou sans dénigrer ce que tu fais, j'ai vu beaucoup de monde parler des NFT. Il y a eu des NFT. Quand Bitcoin est passé à 60 000, tout le monde parlait de Bitcoin. Fait que là, le AI est à la mode avec ChagPT depuis l'année passée parce que c'est une révolution. Fait que là, c'est sûr que je vois bien du monde parler de AI. Mais considérant que moi, je n'en fais pas de AI puis je n'offre pas de services de AI, je vois moins tout ce marché-là se développer que toi parce que toi, tu es dedans. Fait qu'il ne faut pas te décourager. C'est le complexe de, c'est un peu du, je vais dire, du narcissisme. Ce n'est pas du vrai narcissisme en tant que défaut. C'est juste qu'on a tendance à ramener à soi puis à dire tout le monde est meilleur que moi mais ce n'est pas vrai. ce n'est pas vrai. Mais je suis quand même étonné de voir parce que tu bâtis des entreprises en ligne, tu es fort en marketing, que tu n'as pas fait le petit switch AI, même automatisation. Tu fais-tu de l'automatisation pour ton entreprise? Ah oui, bien oui, d'automatisation, j'en ai énormément, 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 énormément. On a nos propres logiciels pour toutes les étapes de soutenir, de traduction, de ceci, cela, que plusieurs que moi j'ai programmés, mais plusieurs que c'est mon équipe qui a programmé aussi, que moi qui ai fait l'architecture. Le AI, je vais tout te dire pourquoi je ne suis pas encore embarqué là-dedans. moi j'ai étudié en mathématiques pure à l'université. Moi ma vie, c'est d'obtenir de l'information exacte, tout le temps. Donc un programmeur, tu veux extraire l'adresse email d'un document, tu utilises une expression régulière, puis tu programmes un script qui extrait les adresses email d'un document. Qu'est-ce que tu obtiens au final? Tu obtiens 100% des adresses email qui sont dans le document, puis tu es obtiens dans le bon format. C'est essentiel. Si tu me dis que le AI, ça se pourrait qu'il ne me donne pas une adresse email dans le document, ou qu'il m'en donne croche, ou qu'il ne m'en donne pas précisément, bien ça ne m'intéresse pas parce que moi, j'ai besoin d'avoir la vraie affaire. Quand je regarde Siri, je demande à mon téléphone des choses qui n'aient pas de quoi, puis que là, moi je suis je fais du sous-titrage, puis je ramasse des clients qui sont écoeurés d'avoir du AI parce que le AI, quelquefois, il va écrire n'importe quoi dans les sous-titres. Comme par exemple, « Investissez en Asie N-A-Z-I ». Bien là, je suis mal placé pour dire « Non, mais c'est vrai ». « Investissez en Asie N-A-Z-I, est-ce que tu verrais Desjardins faire une publicité de même, toi? » Non, mais OK, je ne veux pas argumenter, mais OK, c'est bon. Bon, quand tu vois des affaires comme ça, puis que moi, je récolte des clients de même, mais là, je ne peux pas vraiment utiliser du AI parce que là, mes clients vont dire « On vient chez vous justement parce que c'est des humains qui font la job et qu'on n'a pas d'aberration et d'hallucination comme ça. » Fait que je suis un peu pogné. fait que c'est ça, c'est que je suis trop à la recherche d'exactitude puis le peu que je vois de AI, il y a encore trop d'hallucinations. Fait que c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'information juste et exacte. Tu sais, j'ai un de mes amis qui est dans le AI, il a fait écrire un contrat l'autre fois par du AI. Ça a donné son nom de compagnie virgule une entreprise de déménagement. Tu sais, ça a écrit n'importe quoi puis là, ça ne l'a pas écrit en rouge pour qu'il ait sûr que lui aille le modifier. C'est que ça a fait une hallucination exactement à la pire place du contrat qui est juste après son nom de compagnie. Tu sais, fait que je ne suis pas capable de faire confiance. Quand je ne suis pas capable de faire confiance à un humain, je ne l'engage pas. Comme je ne suis pas capable de faire confiance à l'AI, je ne l'utilise pas. Voilà. c'est toute une histoire de confiance puis d'hallucination. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais tu sais, comme ton ami, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme AI, mais tu sais, aujourd'hui, je vais donner un exemple personnel. Moi, tous mes contrats quand j'ai des immobiliers commerciaux, puis tu sais, changer des paragraphes puis des trucs de même, au lieu d'aller voir, mettons, un avocat, moi, c'est tout sur chat GPT que je l'ai fait, mais après ça, c'est ton ami, je ne sais pas quoi le prompt qu'il a fait, je ne sais pas quel outil qu'il a utilisé, je ne sais pas ce qu'il a les modèles qu'il a donné à l'AI, mais je comprends, par exemple, pour un mathématicien, que là, ce n'est pas, je comprends l'idée, tu sais, que tu as un background que tu es capable de coder, tu as un background que tu es capable de programmer, que là, ce n'est peut-être pas la même chose. Ça, je comprends qu'aujourd'hui, comme tu dis, si je sais programmer puis je veux faire telle tâche puis ça fonctionnait déjà puis c'était déjà bien, je ne vois pas pourquoi j'implanterais l'AI. Ce bout-là, je le comprends. J'ai un ami qui a fait un prompt pour sortir le nom d'une personne dans une transcription, je ne sais pas. Il l'a fait avec TchGPT, je pense, c'est OpenAI qui est en arrière, j'imagine que c'est TchGPT. Puis ça sort, c'est vrai que ça sort le nom de la transcription. Quand la personne annomme son nom dans la transcription, ça sort son nom puis ça marche bien. Mais tu vois, moi, j'aurais fait un script avec une banque de noms, tu sais, j'aurais sorti, mettons, tous les prénoms au Québec, il y a une database de tous les prénoms au Québec puis j'aurais fait un script qui check la présence de ces noms-là puis j'aurais été sûr et certain que le nom qui sort, c'est bel et bien un nom. Là, j'ai l'impression que la personne, elle a nommé plein d'affaires, elle a dit une longue transcription, j'ai comme l'impression que ça se pourrait à un moment donné que je n'aie pas un nom mais que j'aie le nom d'un commerce ou que j'aie le nom d'une chanson ou que j'aie le nom de d'autres choses juste parce que dans la conversation, pas dans la conversation mais dans la transcription, il y a cet élément-là et si je ne suis pas capable d'avoir cette exactitude-là, moi, je ne suis pas capable d'y faire confiance et ceci étant dit, d'utiliser le chat GPT pour des contrats, ça peut faire du sens mais justement à cause des hallucinations, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas prévu une éventualité? Tu sais, ça donne une clause gratuite mais l'avocat, en théorie, il est supposé, je veux dire, on le paye dans l'avocat, il est supposé, réfléchir à toutes les éventualités possibles qui peuvent se produire puis les prévoir, en tout cas, j'ose espérer qu'ils le font. Ouais, exact, ben tu vois, déjà là, on a un doute, ils le font vraiment, fait qu'après ça, qui est meilleur, on ne le sait pas mais par exemple, pour ma part à moi, je le vois vraiment comme un assistant virtuel. Donc, exemple, j'ai un employé, ce n'est pas vrai, je vais lui faire faire toutes les tâches sans regarder par-dessus lui s'il l'a bien fait. Moi, je le vois comme ça. Si mon employé est virtuel, qui est un avocat chat GPT virtuel, je vais lui faire faire les affaires, évidemment que je ne le ferai pas, OK, parfait, je l'envoie à mon client, je vais lire, je vais faire ça que ça fait du sens, je veux dire, après ça, tu as une certaine expertise, le 20%, justement, c'est toi qui... Ouais, le 20%. Tu as un 20% à vérifier. Après ça, c'est sûr et certain, comme je te disais, pour toi qui fais des tâches que tu veux une base de données, c'est évidemment que tu ne veux pas avoir un jeu de 20%, tu veux que tu sois à 100%. Ça fait que ça, ce bout-là, je le comprends. Après, je trouve que où c'est efficace, c'est justement si jamais pour les clients, si tu fais, mettons, un chatbot, ça peut être vraiment, aujourd'hui, efficace puis bluffant avec le chat GPT. Sérieusement, tu me sors le pire exemple. C'est drôle qu'on s'est rassuré à parler de l'AI. Tu me sors le pire exemple. C'est quoi la pire affaire dans la vie? C'est de parler, d'avoir un problème puis que le seul chat en ligne, c'est un chatbot qui n'est pas capable de résoudre ton problème. S'il n'est pas bon. Là, il faut que tu parles à un humain. Pas plus tard que cette semaine. Moi, j'utilise Bank with Lou. By the way, si tu es un entrepreneur, je recommande ça. Écoute, je ne fais pas d'argent en parlant d'eux autres. Les autres, ils te donnent des comptes de banque en canadien, euro, pound sterling puis US. Ils gardent le crédit dans ces quatre currencies-là qui n'est pas endossé personnellement. Qui n'est pas endossé personnellement. Bref, je recommande ça. C'est une start-up canadienne. C'est vraiment cool. Bref, j'envoie un virement par erreur à quelqu'un. Je me trompe dans ma liste de gens. Je clique sur la mauvaise personne puis j'y envoie 1000$ US. Là, à la confirmation, nous avons bien envoyé 1000$ US à cette personne. Ah, je me suis trompé. J'ai envoyé la mauvaise personne. Là, je vois le chat en ligne. Je m'envoie tout de suite cliquer dessus. Je dis, peux-tu annuler mon virement tout de suite? Ah, puis là, tu envoies plein de facts concernant les virements. Ah, tabanis. Fait que là, talk to a human, talk to a human. Je veux parler à un humain pour qu'il puisse me le canceller. Fait que là, ça dit, nous ne sommes pas disponibles. Veuillez remplir le formulaire et quelqu'un vous répondra d'ici 24 à 48 heures. J'ai oublié ça, 24 à 48 heures. Mon 1000$ est déjà rendu chez la mauvaise personne. Fait que bref, un chatbot, en tant que consommateur, c'est la pire affaire. Tantôt, je m'en vais sur Google AdWords. Même affaire, AdWords a pris deux paiements sur ma carte de crédit. Écoute, c'est la première fois de ma vie, je suis dans un seul créditeur sur AdWords. Ça veut dire qu'AdWords me doit de l'argent. Ils ont prélevé deux fois le paiement. Je m'en vais sur le chat, tac, tac, tac. là, ils me sortent tous les problèmes courants de facturation, mais aucun, aucune fois, nous avons prélevé en double votre paiement et nous vous devons de l'argent. Quoi faire? Fait que non. Fait que là, il a fallu que j'envoie un message puis ils vont me répondre dans 24 à 48 heures. OK. Mais, ouais, peut-être. Ça dépend comment c'est fait. parce qu'après ça, je peux te dire, je peux te dire, ben, tu sais, avec Bell, des fois, leur service client est de la merde. Puis Vidéotron, c'est de la merde. Puis pourtant, c'est des humains. Fait que j'ai de la misère à dire, est-ce que c'est vraiment l'AI qui est de la merde ou c'est vraiment la personne derrière qui l'a installé? Il a juste mis un chatbot de base puis il répond à X raisons. Mais tu sais, si jamais il y a une intelligence artificielle dedans, des fois, c'est vraiment meilleur. Ouais, ben, as-tu vu, il y a eu en cours, justement, le chatbot d'Air Canada qui avait dit, ah ouais, c'est drôle ça. Ça, c'est hilarant. Tu sais comment que les vols, c'est assez solide. On ne peut pas se faire rembourser des vols. Tu sais comment que c'est intense pour acheter des vols. Ah ben là, il y a quelqu'un qui a eu un problème avec son vol puis il faudrait que je t'envoie l'article. Il faudrait que je le retrouve. C'était hilarant. Quelqu'un qui a eu un problème avec son vol puis là, le chatbot d'Air Canada il a dit, réservez des nouveaux billets puis envoyez-nous un message puis on va vous annuler vos anciens billets puis on va vous les rembourser. On s'entend-tu que c'est sûr que ça ne marche pas de même les vols. C'est impossible de se faire rembourser un vol. Tu sais, c'est impossible. Mais là, la personne, elle a pris un screenshot de ça. Elle a acheté un nouveau billet pour son nouveau voyage. Elle a envoyé un email à Air Canada et elle a dit, comme premier, vous devez me rembourser le vol précédent. Maintenant que j'ai racheté des nouveaux billets, Air Canada, elle a dit, ben non, on ne peut pas vous rembourser parce que notre politique, c'est aucun remboursement sur les vols. Elle a dit, oui, mais ton chatbot, il m'a dit, allez acheter des nouveaux billets puis on va vous rembourser. Fait que là, c'est un talent en cours puis c'est Air Canada qui a perdu. Oui, c'est ça. Fait que tu vois, en tant qu'entrepreneur, je ne vois pas moi comment je peux faire confiance à un chatbot, autant que c'est une mauvaise expérience client que dans ce cas-là, c'est une mauvaise expérience pour Air Canada. parce que c'est sûr que c'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais nommer des erreurs humaines, mais je comprends aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que tu as eu une bonne exemple, toi, avec un chatbot en tant que client? Avec un chatbot, comme moi, en tant que client, j'ai rarement vu des bons chatbots, mais il y en a des bons chatbots. Mais c'est parce que le monde, parce que ce qui arrive aussi, c'est que là, le AI évolue crissement vite. Si on a cette discussion-là, ce n'est pas la même qu'il y a un an et ce n'est pas la même que dans deux ans. Ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de faire confiance à l'AI. Tu vois, on sort plein d'exemples et même toi, tu me dis, il n'y en a pas tant que ça des bons chatbots aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, parce que ceux qui l'ont aujourd'hui, ils ont la technologie d'il y a deux ans, ils ne l'ont pas changé. Je veux dire, ils ne le renouvellent pas à beaucoup de jours, mais ça évolue vraiment vite. Tu sais, quelqu'un qui en ce moment a ChatGPT 4O, c'est rare qu'il y ait quelque chose derrière ça. C'est souvent ChatGPT 3 à cause que l'API, il était fonctionnel avec OpenAI dans le temps, mais que le 4O, il n'était même pas... Ça change tellement vite que je comprends le monde qui sont comme, OK, on est désillusionnés, mais il y a deux ans, as-tu vu les images qu'on pouvait créer avec l'AI? C'était dégueulasse. Aujourd'hui, avec MidJourney, on est ailleurs. Oui, je suis d'accord. On est ailleurs. Fait que, tu sais, je pense juste que c'est vrai. Tu sais, je pense qu'on est dans la Learning Curve, qu'on est au début. Tu sais, on est vraiment au début. On est early, mais je pense vraiment que c'est the next step. Fait que, en tout cas, j'aimerais ça quand même. Oui, mais c'est ça. On est encore early. Moi, je vais te raconter une anecdote assez drôle. J'ai un de mes gros clients en Europe. Tu sais, ils ont plusieurs centaines de monteurs, puis ils font des vidéos, puis nous, on fait le sous-titrage. Et ça, depuis des années. Là, les hauts dirigeants, bien, ils veulent couper ses coûts. Fait que, là, ils ont obligé tout le monde à faire des projets pilotes en utilisant les AI pour leurs sous-titres. Qu'est-ce qui se passe, tu penses? Je te laisse y répondre. Moi, j'ai perdu des ventes pendant comme deux semaines. Le temps qu'il passe sur le projet pilote, tout le monde est revenu. Parce que, tu sais, le monteur, lui, il ne veut pas des sous-titres de ventes sur sa vidéo, tu sais. Fait que, c'est qui qui veut des sous-titres de marde? C'est le président de la compagnie parce que, lui, il veut économiser. Mais le monteur qui, lui, il sait qu'il va perdre des vues sur sa vidéo, il ne veut pas. Il veut des bons sous-titres. Fait qu'ils sont tous revenus. Mais je suis d'accord que c'est l'avenir. Puis, en ce moment, vos clients sur sous-titreurs, c'est-tu plus des longues vidéos ou c'est des short, des vidéos verticaux, je crois? Entre les deux. On fait très, très peu de TikTok. J'ai assez d'offrir le service, mais la réalité, c'est qu'ils créent des sous-titres, ça prend 10 à 20 minutes par minute d'audio. Fait que si tu fais une vidéo de 45 secondes, ça va te prendre 8 minutes. Fait que, tu sais, 8 minutes, c'est pas si pire. Mais si tu fais une vidéo de 20 minutes, ça va te prendre plusieurs heures. Ça va te prendre 3-4 heures à faire. Fait que là, c'est sûr que là, t'as le goût de le déléguer à l'externe. Fait qu'on se spécialise en vidéos plus longues, mais je te dirais qu'en moyenne, c'est 7 minutes. Parce que, tu sais, 7 minutes, ça prend à peu près 2-3 heures à faire. Fait que 2-3 heures, t'as le goût de le faire. Mais si tu fais une vidéo en short de 45 secondes, bien, tu sais, que ça te prenne 10 minutes à faire telle que telle. Tu sais, 10 minutes, tu peux le cadrer dans ton horaire. Mais t'as certainement pas le goût de passer la moitié de la journée à faire ça. Fait qu'on fait surtout des vidéos de 7 minutes. OK. Ouais, c'est ça. Bien là, c'est là. Puis là, ça, je te l'accorde, par exemple, il n'y a aucun AI en ce moment sur des longues vidéos que ça vaut la peine. Tu sais, c'est 100 % des humains. Ça, c'est sûr à 100 %. Parce que, comme tu dis, si j'ai un AI qui fait mon sous-tit sur 7 minutes, est-ce que je vais passer 7 minutes à regarder chaque mot s'ils sont bien écrits? Tu sais, ce que tu veux, toi, c'est de déléguer à quelqu'un puis être sûr que c'est bien écrits. Mais une vidéo de 45 secondes, tu sais, là, c'est une autre affaire. Je suis capable de scroller, faire ça, tout est beau. Parfait, ciao, bye. Fait que ça, ça, tu sais, sur 7 minutes et longue vidéo, tu sais, une vidéo d'une heure, whatever, ça, c'est 100 %. Ah oui, mais honnêtement, moi, ce qui me pâche beaucoup, c'est que le monde ne font même pas pour des vidéos de 45 secondes. Le monde va mettre bêtement de l'AI puis là, tu vas te rembourser avec des sous-titres de marde. Puis une statistique, c'est que deux personnes sur trois qui regardent une vidéo avec des sous-titres qui sont avec des erreurs, vont arrêter de regarder la vidéo parce qu'ils vont saigner des yeux. Le saigner des yeux, c'est moi qui le sors, mais ils vont arrêter de regarder la vidéo parce que ça l'étende trop. Tu sais, je ne sais pas, as-tu un bon français écrit, toi? Non, zéro. Zéro, zéro, zéro. Ah, OK. Dans tout cas, quelqu'un qui a un bon français écrit sur soi humain avec beaucoup de fautes. Oui. Tu sais, une faute, tout le monde accepte ça. Deux fautes, mais quand chaque phrase a des fautes, ça m'insulte, moi, quand les créateurs de vidéos mettent des sous-titres AI puis ne prennent même pas la peine d'aller les corriger. Hé, sérieux. Une insulte pour leur spectateur, là. C'est du monde qui veut trop optimiser. Tu sais, maintenant, il y a même du monde qui font des vidéos par AI. Le texte est écrit par ChatGPT. C'est lu par Moon Moon. En tout cas, je ne sais pas, il y a un truc qui fait du speech, du texte-to-speech. Après ça, avec des images générées automatiquement. Je veux dire, il y a où l'intérêt de regarder une vidéo écrite par du AI? Ben, vraiment, puis, ben, c'est discutable. C'est ça aussi, c'est que l'erreur en ce moment que le monde font, c'est de penser que l'AI va faire ta tâche de 0 à 100. C'est pas vrai qu'il peut arriver puis je vais écrire un prompt, ils vont faire les vidéos du siècle, ils vont faire la voix du siècle puis on n'est vraiment pas là. Moi, je dis tout le temps, ça va faire 80% de ta job, tu vas faire le back-end. Comme aujourd'hui, ma recherche, ça a été 100% avec l'AI puis l'automatisation. Ça ressort de quoi? Pour notre podcast, par exemple, je vais donner un exemple, ce que j'ai fait, j'ai fait un robot avec ChatGPT et là, avec mon prompt, je demande, fais-moi la recherche de mon invité et faire 20 questions. Ça, c'est de base, mettons. Après ça, j'ai 20 questions puis ce que j'ai fait aussi, c'est avec le... Je vais passer un questionnaire avant de passer le podcast. Après ça, j'envoie ça après ça sur ChatGPT. Je me fais 20 questions par rapport à tes réponses. Je m'envoie ça. Moi, je dors, je me réveille le matin, j'ai toutes mes questions, j'ai ma recherche. Je repasse ça 15 minutes avant notre podcast. Là, j'ai grosso modo... Souvent, mes invités, j'y connais déjà un peu de vue, ça va commencer bien mais il reste quand même que ça me donne une grosse idée tandis qu'avant, ça me prenait deux heures à quatre heures pour faire la pré-entrevue, faire toutes mes affaires qu'on colle, aller voir les podcasts un an à prendre des questions. Aujourd'hui, ça me rend 8 secondes. Ah, c'est quand même bien de ce côté-là mais tu prends le temps de réviser. C'est ça qui est important. Non, non, tout le temps. Tout le temps parce que, comme là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai comme 40 questions qu'ils me donnent. Je surligne ce qui est pertinent parce que, évidemment, comme tu dis, il y en a des fois qui vont être trop standardisés, ça n'aura pas un lien. Fait que là, je fais ça, je rajoute une petite affaire mais, tu sais, en réalité, je sauve tellement de temps. C'est ça, c'est le service du temps. J'aimerais ça qu'on close avec tu voyages beaucoup et c'est quelque chose que tu m'avais dit, tu voyages avec ta famille. Moi, j'ai trois enfants, je pense que tu en as quatre. J'imagine que c'est l'avantage aussi d'avoir des commerces en ligne. Tu peux travailler de n'importe où, n'importe quand. Fait que ça, c'est vraiment d'avoir un bon avantage. Mais comment tu as réussi à bâtir une vie un peu nomade avec ta famille de pouvoir voyager autant que ça? Bon, premièrement, on a habitué les enfants jeunes. Alors, ça prend ça parce que sinon, tu vas avoir des objections de la part de tes enfants. Tu vas avoir énormément de problèmes à déconvaincre à embarquer avec toi. Alors, on a commencé ça très jeune. On est allé un coup de tête, on est allé au Mexique. Moi, j'ai une test là. On est partis dans une tempête de neige et on est allé au Mexique deux semaines. Et on est revenus la veille de la COVID et ça s'est très, très bien passé. Les enfants ont aimé ça. La route, ça s'est bien faite. C'est quand même loin le Mexique. En plus, on est allé sur la côte ouest. Fait que là, on s'est dit, tu sais quoi, on va y retourner cet été. Mais finalement, la COVID est arrivée, on ne pouvait plus faire ça. Fait qu'on est allé dans l'ouest canadien à la place. Alors, on a habitué les enfants à voyager très jeunes. C'est la première affaire. Et puis, ma femme ne travaille pas. Alors déjà là, il y a juste moi qui ai besoin de se trouver une façon de pouvoir travailler. Puis comme je t'ai dit, j'essaie de monter mes business, moi que je ne suis pas essentiel aux opérations. Alors, je n'ai pas besoin d'être là. J'ai besoin de répondre à des e-mails comme n'importe quel entrepreneur. Mais généralement, plus en différer. Tu sais, c'est rarement, on a un problème maintenant, il faut le régler maintenant. C'est plus on a un problème puis tu peux-tu donner un coup de main pour le régler tant que c'est fait dans la journée et demie qui suit. Fait que, non, on a été quand même assez chanceux. Fait que c'est vrai, depuis la COVID, on a fait le Mexique deux semaines où on est allé à Puerto Vallarta, Mexico City, Tequila. On est allé, après ça, six semaines dans l'Ouest canadien. Encore une fois, en voiture électrique. C'est un beau défi, ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bornes dans l'Ouest. Il y a plus de bornes au Mexique, étonnamment, qu'il y en a dans l'Ouest. Après ça, on a fait un road trip de 14 mois à travers l'Europe avec les enfants. Alors, ça s'est vraiment bien passé. Et là, tu vois, on retourne trois mois skier dans les Alpes. Alors, on loue une maison là-bas directement ski in, ski out. On ne sent pas skier tout l'hiver. Les enfants, ils n'ont pas à l'école de l'hiver. Alors, il faut juste... Tu sais, ma blonde, elle aime beaucoup voyager. Moi, je suis un peu plus casanier. Je suis bien dans mes pantoufles, je suis bien chez nous dans mes affaires. Mais, j'ai le goût de découvrir des places. Puis, quand tu as autant d'enfants, tu dois le savoir, ça te coûte très cher de billets d'avion. Alors, tant qu'à payer un billet d'avion pour deux semaines, aussi bien payer un billet d'avion pour trois mois. Moi, c'est ce que je me dis. Exact, c'est le même prix. C'est le même prix. C'est le même prix. Fait que tu optimises ton dollar. Puis, comment tu fais pour justement gérer l'école? Est-ce qu'ils font l'école à la maison? J'imagine que... Bon, en Italie, quand on était en Europe, on s'est installé en Italie pendant l'année scolaire de septembre à juin. Puis, ils sont allés à l'école en italien, en Italie. Fait que... Ah ouais, hein? Ils ont appris l'italien que ça a pris deux semaines. Deux semaines, les enfants, ils parlaient l'italien. Il y avait ma grande avec son téléphone, elle faisait des appels vidéo avec ses amis, ta 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 ta, puis elle parlait, elle parlait l'italien, c'était drôle. Deux semaines. Là, on retourne dans les Alpes et là, ils vont juste faire leur livre. Les profs nous ont dit qu'ils allaient nous donner quelle page ils sont rendus, puis ils vont faire leur livre. Mais tu sais, j'ai la chance d'en avoir trois qui sont bonnes à l'école. L'autre est bonne à l'école, mais il faut qu'elle travaille. Fait qu'il va falloir qu'elle travaille, c'est tout. Tu sais, de quoi tu vas te rappeler dans ta vie? Pas de tes trois mois d'hiver de secondaire 3. Tu vas te rappeler d'être allé skier pendant trois mois tous les jours dans des conditions de malade mentale avec tes parents qui sont un peu fous. Ça, ça va t'en rappeler. Mais tu sais, tu te rappelles-tu, toi, de ce que vous avez fait en février, je ne sais pas moi, 2008? Je ne sais pas en quelle année que tu es allé dans l'école secondaire, là? Bien, c'est une attirée, mais non, évidemment que je ne m'en souviens pas, mais je trouve ça tellement bon et beau de voir ça parce que, évidemment que, puis je pense que c'est de plus en plus, tu sais, comme de voir du monde qui fait, OK, maintenant, on a un modèle d'école. Tu sais, moi, puis j'ai quand même fait mon modèle d'écoleur complète et je viens de terminer ma maîtrise en marketing numérique. Bien, tu sais, j'ai fait mon parcours d'écoleur de A à Z, mais je vois quand même qu'il y a des nouvelles choses qui commencent à s'implanter parce que, bien, tu sais, comme on parlait de mondialisation tantôt, tu sais, on commence facilement à voir qu'il y a d'autres possibilités et ça, ça en fait partie. Tu sais, en réalité, est-ce que la richesse de pouvoir voyager quand tu es jeune, que tu apprends une nouvelle langue, que tu fais d'autres choses, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre? Je ne pense pas, mais il reste quand même que tu ouvres tes horizons à 100%. Ah, c'est sûr, puis je pense, en tout cas, j'espère que ça donne des idées à nos enfants à faire la même chose, même si les voyages vont être de plus en plus compliqués à cause du surtourisme, à cause des changes mathématiques, à cause de bien des choses, ça va être, il y a même les road trips, c'est de moins en moins de spots où tu peux aller coucher n'importe où, surtout en Europe, c'est très, très surveillé, ça va être tout compliqué pour eux, mais si au moins on peut leur donner la piqûre d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté, c'est une recherche incroyable, c'est un livre à découvrir, le monde, puis même si on a voyagé beaucoup, on n'a rien fait. Bien, surtout dans le monde aujourd'hui qu'on pense que à notre écran, on voit tout puis on sait tout, ton écran, c'est pas voyager, j'ai toutes les images du monde, mais tu sais, montrer ça à justement la nouvelle génération, ça vaut la peine de voir, je pense à mon temps. Ouais, puis avec Mid Journey, tu peux même créer des nouvelles photos de monuments qui n'existent même pas. Exact, c'est pas beau ça. Non, le voyage va être encore plus, c'est peut-être plus avec le VR que ça va diminuer. Là, j'ai hâte de voir, moi en tout cas, je ne vois pas en ce moment l'avantage du VR, j'ai hâte de voir si le monde va vraiment embarquer là-dedans, mais c'est la réalité augmentée, ça j'y crois, tu mets des lunettes puis ton monde cherche dans le sens que tu veux réparer ton moteur, tu mets des lunettes puis ça s'explique comment faire, ça j'y crois, mais d'être là à créer un nouveau monde puis tu sais, que c'est dans un nouvel espace puis j'ai comme un peu de la misère de voir ça, mais on va voir. On va voir ce qu'il y a à venir nos réserves, en tout cas, c'était bien fun cette dernière heure de passer avec toi, Pascal. Yes, un gros merci David, si les gens veulent te suivre ou justement voir tous tes services et où tu peux aller. Bien, le best, c'est vraiment LinkedIn, chercher David Grégoire sur LinkedIn, écoute, je suis extrêmement actif sur LinkedIn, j'accepte tout le monde. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi à facebook.com par oblique d'aige, d-a-i-g-e. Alors, mes compagnies, c'est sous-titreur, si vous avez des vidéos à faire sous-titrer, sous-titreur.com, encore staffing, head on thing à Madagascar et puis là-dessus, j'ai fini mes blogs. All right. Fait qu'un gros merci David encore une fois d'avoir accepté mon invitation, c'était vraiment cool. Merci, ciao, ciao. Wow, ça a été toute une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec David Grégoire. J'espère que vous avez apprécié l'épisode comme j'ai aimé l'enregistrer. N'hésitez surtout pas à aller liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct Folateur.